module 13 itinéraires il ya quatre séquences dans ce modèle la première séquence sélectionner l'information à transmettre au client structurer et présenter l'information séquence 2 identifier les différentes catégories de prestations appliquer la technique du relevé d'intérêt séquence 3 définir l'itinéraire présenter un cadre technique séquence 4 atelier présentation de l'itinéraire cartographie de l'itinéraire et mise en situation premièrement sélectionner l'information à transmettre au client 1 comment sélectionner l'information le guide doit transmettre en amont et au cours de l'itinéraire les informations à ses clients il doit ainsi dans un premier temps sélectionner cette information en visant les objectifs suivants respect de la demande du commanditaire et du client respect du programme et satisfaction du client la documentation et à actualiser en permanence pour maintenir une veille informationnelle efficace qui permet d'avoir apporté demain une information juste et fiable pour les guides la documentation à collecter et de plusieurs sortes ils ont besoin d'avoir tout d'abord une information générale et touristique géographique histoire patrimoine projet de développement touristique société et actualité cette information et langue à acquérir et il faut l'entretenir régulièrement elle représente un vaste champ de connaissances que le guide doit constituer en matériaux de l'élaboration de sa visite il doit ensuite constituer une banque de données avec de la documentation professionnelle qui concerne des informations sur les entreprises les marchés et les évolutions des métiers et des secteurs professionnels la documentation professionnelles est disponible directement dans les entreprises du tourisme suivante agents de voyage en ligne sur internet société de congrès séminaire événementiel société commerciale des professionnels du tourisme du transport d'autocariste compagnies aériennes compagnies maritimes société commerciale des professionnels du tourisme sociétés commerciales des professionnels du tourisme résidences de tourisme association de tourisme musée parc à thème on peut aussi sélectionner cette documentation dans la presse professionnelle elle est très développée en france l'éco touristique tour hebdo le quotidien du tourisme le quotidien du tourisme la gazette du tourisme éco tour la ville des professionnels elle existe au maroc et concerne quelques numéros hebdomadaires et au mensuel on peut aussi s'informer auprès des acteurs institutionnels au niveau national comme local ministère observatoire du tourisme crt et drt on peut également obtenir cette information auprès des associations et fédérations professionnelles et des entreprises d'envergure nationale le guide peut aussi trouver de l'information avec la documentation commerciale la documentation commerciale est un ensemble de documents exploitable par l'entreprise dans le cadre de sa stratégie et de sa démarche commerciale cette documentation est très utile pour communiquer dans le cadre de la visite étude de marché et de la demande touristique manuel de vente et études comparatives de produits devis tarifaires affiches présentoirs brochures dépliants et flyers d'agences de voyage alors je vous donne une activité deuxième activité alors rechercher des exemples des documents de chaque catégorie sur internet ou dans des agences de voyage de votre ville et présenter leurs caractéristiques les documents sont les suivants études de marché et de la demande touristique manuels de vente et études comparatives de produits devis tarifaires affiches présentoirs plv brochures dépliants et flyers d'agences de voyage alors trouver leurs caractéristiques avant les caractéristiques de des flyers que vous allez collecter essayez de de connaître ou de savoir la définition de chaque chaque document à la correction du l'activité 2 le document le premier document étude de marché et de la demande touristique les caractéristiques et il contribue à donner une idée plus objective et plus plus réaliste sur le marché et sur les acteurs qui sont présents des étapes de création d'un produit manuels de vente et études comparatives de produits les caractéristiques et les caractéristiques et ils ont bien démontré que le niveau de satisfaction de la clientèle est un moyen sûr pour développer ou maintenir sa part de marché devis tarifaires caractéristiques permet de s'informer sur les prix pratiqués par les agences pour divers services de plus c'est un moyen de faire jouer la concurrence entre les professionnels de sa région les affiches leurs caractéristiques ils sont des supports de publicité ou de propagande destinés à être vu dans la rue et plus généralement dans les espaces publics imprimés sur papier du tissu ou des supports synthétiques et elles adoptent des dimensions variables pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres le document de présentoir PLV PLV veut dire c'est l'abréviation de publicité dans les lieux de vente PLV est un enjeu important dans le monde de la distribution il permettra à un produit d'être mis en avant il se voit et se différencie des produits concurrents c'est un point dynamique de visibilité les brochures leurs caractéristiques est un document papier à destinée informatique et parfois dans un cadre publicitaire les brochures sont des documents promotionnels généralement utilisés pour présenter une entreprise, une organisation, un produit ou un service les brochures peuvent être distribuées à l'intérieur des journaux considérées comme de la littérature grise les brochures sont aussi très présentes aux abords des lieux touristiques document des dépliants et flyers d'agences de voyages réceptives leurs caractéristiques un flyer est un imprimé de format réduit en recto ou recto verso qui sert à faire passer une information nouvelle ou ponctuelle en quelques secondes il communique un nombre limité d'informations mais le fait de façon rapide et efficace il mentionne mention d'une ouverture de boutique par exemple bureau annonce d'une réduction commerciale temporaire etc. alors un dépliant se présente sous la forme d'un feuille unique qui se déplie il peut avoir un deux plis ou davantage et les pratiques pour faire passer un message détaillé autour d'une offre commerciale avec un descriptif rapide de la société avec adresse téléphone et contact sa durée de vie est plus longue que celle du flyer pour faire récapitulatif voilà les informations recherchées on va donner les sources alors le tableau je vais vous le lire information touristique l'information recherchée c'est l'information touristique sur les territoires et destinations alors la source où on peut trouver ces informations bibliographie adaptée histoire patrimoine géographie économie société politique etc. presse générale et spécialisée dans les articles de quotidien géo grand reportage dans les guides et cartes touristiques michelin thématique topographique documents des actes des acteurs institutionnels ministre du tourisme observatoire du tourisme délégation régional du tourisme conseil régional du tourisme internet site de de voyage et et blog les informations techniques et commerciales on peut les trouver dans les documentations des commanditaires réceptifs les agences de voyages réceptifs autocaristes hôtels bazaristes etc. dans les sites commerciaux et b2b manuel des ventes les informations de contact professionnel on peut les trouver dans les presses professionnelles tours hebdo éco-touristique tour mag etc. dans les annuaires professionnels éco-tours l'annuaire des professionnels du tourisme en france ou bien au maroc 2 deuxièmement les catégories d'informations à délivrer 1 l'information obligatoire pratique et sanitaire les documents administratifs officiels Certaines destinations nécessitent des documents particuliers que le voyageur devra présenter à l'embarquement ou au contrôle douanier on distingue généralement le passeport nécessaire pour un voyage international ou Europe le passeport est un document officiel délivré par la préfecture ou par les maris d'arrondissement pour Paris qui détermine la nationalité et l'identité de son possesseur et l'autorise à voyager hors de son pays d'origine Le passeport européen d'un ressortissant français nécessite un timbre fiscal et n'est valable que 5 ans 10 ans pour la carte nationale d'identité Il est donc souhaitable de vérifier que la période de validité du passeport n'est pas expirée même si dans certains cas un passeport périmé peut être considéré comme valable Les enfants de moins de 15 ans peuvent être inscrits sur le passeport de leurs parents L'autorisation parentale de sortie de territoire indispensable pour les enfants mineurs voyageant sans leurs parents et qui ne possèdent pas de passeport personnel validité de 1 an à 5 ans Le visa est une mention généralement un tampon opposé sur apposé sur le passeport par un service officiel d'un gouvernement et exigé par certains pays autorise son porteur à entrer dans le pays visité ou à y séjourner On distingue plusieurs types de visas mais les plus us cités sont le visa de transit valable lorsqu'on ne fait que traverser le pays et le visa de tourisme obtenu auprès du consulat ou de l'ambassade du pays visité pour un délai de 1 à 3 mois sur présentation de pièces d'identité Le visa exigé est payant et varie selon le pays visité 60 dollars pour les Etats-Unis permis le permis de conduire international nécessaire lors d'un auto-tour la demande doit être faite auprès des services prévectoraux validité 3 ans les formalités douanières dans l'union européenne la circulation des marchandises est libre concernant les voyages internationaux aux europé des restrictions douanières limitent cette circulation certains produits sont autorisés et d'autres interdits à l'importation ou à l'exportation le site internet de la douane française propose une plaquette d'information présentant les droits transports d'animaux de compagnie de médicaments de marchandises achetées etc. et les formalités documents d'identité déclarations de marchandises et des sommes transportées paiement des droits et taxes à accomplir par les voyageurs à l'entrée ou à la sortie de France en provenance ou retour d'Andorre d'un pays membre de l'union européen ou d'un pays tiers payés n'appartenant pas à l'union européenne comme le Maroc un arrêté réglemente les contrôles dans l'aéroport les contrôles dont les aéroports s'exercent en particulier sur les boissons alcoolisées sur les thés et café et café sur les cigarettes et les parfums ou eau de toilette des restrictions particulières peuvent s'appliquer aux aliments et aux produits pharmaceutiques La réglementation concernant les animaux domestiques tels chats chiens ou oiseaux est très restricte car l'entrée ou le transit des animaux n'est pas autorisé ni identique dans tous les pays mais en quarantaine certificat de vaccination exigés Exemple Grande Bretagne De même le commerce ou l'achat d'espèces animales et végétales menacées d'extinction ou de produits dérivés sont interdits les trafics d'armes de stupéfiants et de drogues sont interdits dans tous les pays les trafics d'objets archéologiques et d'antiquités sont interdits et certains objets d'art sont sévèrement contrôlés Exemple En Asie l'exportation de statues ou de représentations de Bouddha est illicite Le délit de contrefaçon consiste à acheter la copie d'un produit de marque en raison d'un prix plus abordable que l'article original copie de montre quartier de polo lacoste ou de sac Le commerce ou la détention d'un produit contrefait constitue d'un délit douanier qui est sévèrement puni par la réglementation en Maroc comme en Europe Confiscation de la marchandise amende poursuite judiciaire les contrôles douanières s'exercent avec vigilance sur les vols en provenance de la Thaïlande du Maroc de l'Egypte Écouture par exemple dispose d'un chapitre intitulé Formalité où il est possible de consulter suivant le pays visité classement alphabétique les documents exigés et les adresses des consulats l'information sur la sécurité pour des raisons de sécurité les compagnies interdisent le transport en cabine d'un certain nombre d'objets et de substances avant de faire vos bagages vérifiez bien que tous les articles emportés sont autorisés à voyager en soute ou dans votre bagage à main dans vos bagages en soute uniquement ciseaux coteaux ou tout objet tranchant armes à feu et armes blanches où tout jouet le ressemble munitions autorisé sur certaines conditions dans votre bagage à main objet de valeur objet fragile document dans la limite de poids autorisé soit 5 kg maximum par personne de nouvelles mesures de sûreté restreignent l'acceptation de liquide en cabine article strictement interdit au transport explosif feu feu d'artifice poison liquide inflammable produits corrosifs objets magnétiques produits radioactifs gaz cette liste n'est pas exhaustive proposition d'activité analyser le site du gouvernement marocain http de point de slash www ma c point gov.ma slash fr slash visiting inter point asp les formalités et procédures pour les visiteurs internationaux présenter une synthèse des informations concernant les formalités d'entrée au maroc l'information sanitaire pour le bon déroulement du voyage il est essentiel pour le professionnel du tourisme d'apporter aux voyageurs une information aussi complète que possible sur les maladies que le client risque de contacter sur les conditions climatiques sur le contrôle sanitaire aux frontières cette information doit prendre en compte la destination les conditions de séjour l'état physiologique du client et la durée du séjour il ne s'agit pas pour l'agent de voyage de se substituer au médecin mais d'informer le client objectivement sans être pour autant alarmiste des précautions à prendre lors d'un voyage sur un autre continent ou sous les tropiques l'essentiel de l'information est disponible sur au prix auprès du service médical international la smi les principales maladie du voyageur qu'on a étudié bien sûr dans le cours de secourisme il y a le choléra infection intestinale due à un germe se transmettant par l'homme par l'eau et par les aliments souillés elle se manifeste sous la forme d'une diarrhée aiguë pouvant être très très grave voire mortelle si le malade si le malade n'est pas soigné attend attend il peut avoir une peut avoir une mort par déshydratation la diphtérie c'est une infection infection se manifestant sous la forme d'une angine ou d'une pharyngite elle est transmise par des sujets atteints par la salive par le biais d'objets ou d'aliments contaminés vaccination recommandée pour les voyageurs se rendant en Russie et dans les pays voisins fièvre jaune maladie virale qui se manifeste par une fièvre hémorragique avec atteinte phthépatorénale c'est à dire les reins et puis le foie transmise par la pqûre de moustiques cette maladie peut être mortelle si le sujet n'est pas vacciné efficace ment Un certificat international de vaccination anti-Amaril est exigé pour tout voyage en Afrique ou Amérique du Sud. Vaccination en centre habilité, exemple l'Institut Pasteur. L'hépatite A, maladie du voyage, très fréquente touchant le foie, se manifestant par une grande fatigue, rarement mortelle, elle est due à un virus et se transmet lors de l'ingestion d'eau ou d'éléments contaminés par les matières ficales. L'hépatite B, maladie qui se contracte essentiellement lors de relations sexuelles non protégées et par le sang, contact avec des objets contaminés, transfusions sanguines, plaies ouvertes. Les conséquences peuvent être très graves, hépatite chronique, cirrhose, cancer, du foie, vaccination conseillée pour les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Paludisme ou malaria. Cette maladie est provoquée par un parasite, le plasmodium, transmise à l'homme par le billet d'un moustique femelle, l'anophèle. Les manifestations sont multiples, frissons, sueurs, corbatures, fièvres élevées pendant 3 ou 4 jours. Il n'existe toujours pas de vaccins, ni même de médicaments capables de prémunir à 100% contre le paludisme. Toutefois, on peut se protéger en suivant des traitements préventifs efficaces. Les patients choisissent en fonction de la destination et de la résistance de la maladie au traitement. Des conditions de voyage et de la durée du 6 jours. Les pays à risque sont répartis en 3 groupes en fonction de la résistance du plasmodium alciparium à la chloroquine. Pour les pays du groupe 1, nivacine et paludrine pour les pays du groupe 2. L'ariam et savarine mélange de chloroquine et paludrine pour les pays du groupe 3. A noter, les traitements sont à poursuivre 4 semaines après le retour. Pour réduire les risques de piqûres, ces traitements doivent être associés à une lutte efficace contre les moustiques qui opèrent entre le coucher et le lever du soleil en utilisant des répulsifs ou des insectifuges, crèmes ou lotions insecticides. En portant des vêtements couvrant éclair, serrés ou aux poignets et aux chevilles en utilisant une moustiquaire imprégnée de produits répulsifs. La maladie typhoïde Fréquente dans les pays tropicaux, la fièvre typhoïde est une maladie digestive grave due à l'absorption d'aliments ou de boissons contaminées. La vaccination avant le départ Pour les destinations lointaines, il existe trois types de vaccination. Celles dites obligatoires, imposées par certains pays et exigeant des voyageurs européens un certificat international de vaccination lors du contrôle aux frontières, livré jaune avec le logo de l'Organisation mondiale de la santé, exemple fièvre jaune, Celles qui sont indispensables, exemple vaccination tétanos polymyélite, celles qui sont seulement recommandées, exemple hépatite A ou B, Certaines de ces vaccinations doivent être pratiquées dans des centres de vaccination agréés. Il en existe en France une trentaine généralement intégrées dans les services des maladies infectieuses et tropicales des hôpitaux. Les conseils pratiques Il ne s'agit pas, bien sûr, de se substituer à l'autorité médicale, mais les conseils ou recommandations peuvent être utiles pour le client, avec un minimum de précautions et de bon sens. Certains risques pourront être évités. Une consultation médicale et dentaire s'impose lorsqu'un voyage est prévu dans un pays à risque sanitaire. Prévoir cette consultation un mois, voire deux mois avant le départ, pour permettre la mise à jour des vaccinations dans les délais. Prévoir une pharmacie de voyage, dont le contenu sera établi avec le médecin, médicaments usuels et indispensables pour le voyage. Ne pas enregistrer en soute cette pharmacie, problème à l'arrivée en cas de perte de bagage. Ne consommer que de l'eau en bouteille et capsulée. Éviter glaçant au glace, risque de diarrhée ou de tourista. L'eau du robinet doit être bouillie ou désinfectée à l'aide de produits chlorés, pastilles à dissoudre, deux heures avant la consommation. Éviter les aliments crus, risque de choléra, les fruits non pelés, les produits laitières. Avoir une hygiène très rigoureuse et se laver les mains régulièrement. Se protéger du soleil et de ses conséquences pour la peau. Prévenir la société d'assistance en cas de problème de santé grave. Rapatriement sanitaire, c'est nécessaire. Les pistes pour trouver l'information. Pour connaître l'état sanitaire d'un pays et trouver l'information recherchée, les indications fournies par les médecins spécialistes des maladies tropicales des centres de vaccination sont très fiables. En revanche, elle est préférable de ne pas se contenter des renseignements fournis par les services des consulats ou des ambassades, car en cas de problème sanitaire, l'ambassade du pays concerné n'aura aucun intérêt à alerter les touristes ou à aviser les professionnels du voyage. Dans des cas bien précis, le manque d'objectivité peut avoir de graves conséquences. Les documents à conseiller au client. Le site easyvoyage.com. Le meilleur site pour obtenir l'information est à conseiller au client. Le site diplomatie.gov.fr slash fr slash conseil aux voyageurs. C'est un autre site aussi. Le guide mondial de voyage. Le site guide mondial de voyage.com. le livre santé et voyage docteur comme édition pasteur mérieux msd les fiches pratiques info santé smi voyage et santé